Maxime Lamotte pensait marquer un sublime essai contre Toulouse en top 14. Mais Antoine Dupont en a décidé autrement avec une superbe défense. Antoine Dupont n'est pas le premier défenseur venu. Sur la planète ovale, le demi de mêlée fait partie des joueurs les plus difficiles à surprendre. Autant physiquement que sur les appuis. Demandez à l'irlandais Mackensen. Il ne sait toujours pas comment il n'a pas réussi à marquer contre le 15 de France lors du 6 Nations 2023. Il n'est d'ailleurs pas le seul à se gratter la tête après avoir croisé la rouge du tricolore. Maxime Lamotte fait désormais partie de la liste des joueurs qui ont tenté de prendre le Toulousain à défaut. Mais qui ont finalement dû se rendre à l'évidence. Antoine Dupont n'est définitivement pas comme les autres. « Je pensais être passé, mais je ne sais pas comment il fait », a ainsi commenté le talonneur de l'UBB au lendemain de la victoire girondine sur le champion de France en clôture de la 19e journée de top 14. Le numéro de Bordelais est passé tout proche d'un essai qui aurait marqué les esprits. Son action, bien d'avorter en raison d'un superbe geste défensif de Dupont, a tout de même fait le tour des réseaux sociaux. Et pour cause, Maxime Lamotte a tenté de prendre le capitaine du 15 de France sur les appuis pour aller marquer en coin. J'ai le ballon en bout de ligne où Damien me décale plutôt bien. « Après, j'ai un duel à jouer contre Antoine. Je me dis qu'il va peut-être s'attendre à ce que je lui rentre frontal dedans donc j'essaie de passer par l'extérieur », a confié le talonneur pour TV7. L'espace d'un instant, il pensait avoir surpris le demi-de-mêlée du stade toulousain. C'était sans compter sur les formidables qualités athlétiques de Dupont. Mais ce dernier a réussi à sauver temporairement son équipe, il arrive par derrière à taper le ballon au moment où j'allais aplatir. Bien que le numéro 9 ait sauvé cet essai, les locaux ont réussi à entrer en terre promise quelques instants après. C'est dommage, mais heureusement que l'on marque sur l'action d'après. Mais ça aurait pu être joli. Heureusement pour les hommes de Yannick Brue en effet puisque la rencontre s'est jouée à 3 petits points 31 à 28.